Musique Le son des mômes, c'est un projet de création musicale et aussi d'édition à destination de classes maternelles de Rouen et agglomérations. C'est un projet qui est pensé sur trois ans et il est porté par le Conservatoire et par l'association Momludi. Nous collaborons de manière très étroite avec les éditions Momludi depuis très longtemps. C'est une association avec laquelle nous partageons vraiment les valeurs communes de la création musicale depuis le plus jeune âge. Le point de départ a été un collectage de comptines, de chansons en langues étrangères. Nous avons invité les familles, les parents, les grands frères, les grandes sœurs à venir chanter. Et ce collectage a été transmis à Emmanuel D'Acosta, qui a été la base de son travail. Je suis intervenue à trois ou quatre reprises dans plusieurs écoles du territoire rouennais, notamment trois classes de maternelles qui chanteront sur le projet. Une classe de primaire, de CE2, qui a la particularité d'étudier la composition création musicale. Et la classe de composition du conservatoire, qui est une classe de composition collective, qui s'adresse aux enfants et qui est menée par les professeurs Jérémy et Octavian. L'idée étant vraiment de créer du lien entre des élèves du territoire, et d'aller interpeller le public partout, et puis de pouvoir passer comme ça de l'intérieur des classes à l'extérieur des classes, et de les amener à un petit peu vivre cette expérience de la composition pour créer comme ça vraiment des projets, qui sont aussi des projets qui ESM sur le territoire. Maintenant que le concert de création est passé, les éditions Momludi vont travailler avec la compositrice Emmanuelle D'Acosta, qui va peaufiner son œuvre, nous la transmettre, et ensuite nous allons l'éditer avec une préface de sa main, et accompagner cette édition de documents sonores, de documents ressources, pour faciliter la reprise de cette œuvre, et pour qu'elle vive sa vie, ensuite qu'elle soit recrée par d'autres classes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501